Et bonjour internet, bonjour les amis, c'est Kass, bienvenue sur mon let's play sur Medieval Ignacy, année numéro 3, on va bientôt finir l'été, on est vraiment pas mal, on a quelque chose qui tourne plutôt tout seul, plutôt bien, plutôt efficacement, donc on s'était mis des nouveaux objectifs, à savoir, bah là qu'est-ce qu'il va falloir faire, il va falloir qu'on gagne des thunes, pourquoi gagner de la thunasse, tout simplement parce qu'avec la thunasse, nous pourrons Je vais enlever ça, équipé, déséquipé, nous pourrons acheter des plants, et avec les plants on va commencer à décorer notre chez nous, on va aussi essayer d'avoir des thunes pour acheter des graines de betterave, graines de betterave qui nous permettront, rapidement j'espère, de faire pousser la betterave, ça fait partie d'un de mes objectifs de quête, d'ailleurs, en parlant de quête, est-ce que j'ai vraiment des quêtes possibles ? On a un grand gibier, chasser un bison, un ours, sans arc, ça va être compliqué, une ligoste, on va faire 20 betteraves, on y est presque, Alvin, parlez à Alvin, je vais toujours pouvoir aller, on va faire suivre la quête, il est là-bas, à 160 mètres, allons parler à Alvin, Alvin, rappelez-vous, c'est ce jeune agriculteur qui voulait changer de vie et devenir un aventurier, on lui avait appris à tirer à l'arc, etc, bref, il se démerdait plutôt bien, il était motivé, et apparemment, la motivation est terminée, ah oui, il doit être près de son... de sa cible, en fait, il doit être près de sa cible, et à mon avis, il va me demander un truc que je serais pas capable de faire, parce que j'ai pas d'arc, ça sent bien le truc à la con comme ça, on va aller voir Alvin, et je suis sale, ouais, c'est ça, il est près de sa... son... son tir à l'arc Alvin ! Eh bien, ça ne s'est pas passé comme je l'avais prévu, je vous pourrais essayer si vous voulez, les conditions restent les mêmes, ah oui, faut lui donner 100 pièces d'or, il faut réussir à le battre au lancé de flèche, là, à l'arc, mais laisse tomber, j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas 100 balles à dépenser, donc non, tant pis pour lui, Alvin, on verra une autre fois, Unighost, hop, hop, quête secondaire, j'en ai pas d'autre, noce d'or, un défi, ouais, je dois donner 1500 balles à quelqu'un pour gagner des réputations dynastie, mais c'est bon, réputation dynastie, pour l'instant, ça me sert à rien, est-ce qu'un jour, ça permettra d'acheter des trucs, pourquoi pas, est-ce qu'il y a des quêtes qu'on peut faire dans le coin ? Ornica, tout au sud, y'a des gens qui ont besoin de moi, mais c'est tellement loin, Ornica, que j'ai pas envie, par contre, je peux essayer de cuire des trucs, débiter du bois, récupérer, on va essayer de récupérer des trucs bruts, on va les transformer, je vais faire des pots de chauffage, je vais leur vendre, histoire d'aller un peu dessous, voilà, ça va être très basique, là, mais bon, de temps en temps, On va attendre que les journées passent tranquillement, donc j'aimerais bien avoir des thunes pour acheter quoi ? Ça, clôture, clôture en osier, que ça soit les grandes ou les basses, les grandes seraient mieux, c'est quand même 250 balles, ça se fait, franchement, 250 balles, ça se fait assez vite, en une journée, on peut faire 250 balles, je pense, donc on va faire ça, on va essayer de générer 250 pièces d'argent, pour acheter notre clôture, clôture qui nous permettra de commencer à décorer notre chez nous, et surtout, j'avais commencé à faire une clôture basse au niveau du poulailler, mais ça sert à rien, parce que les poules se barrent, Et j'ai pas envie que mes poules se barrent dans tous les sens, donc, voilà, allez, on va faire du bois de chauffage, c'est pas passionnant, mais, je pense que là, à défaut d'avoir mieux pour le moment, c'est ce qui se fera le plus facilement possible, Prendre du rondin, le transformer en bois de chauffage, le revendre, faire de l'argent, je peux quand même racheter le bois de chauffage, 4 l'unité, on va regarder, Là, j'en fais, j'en fais 32 normalement, donc, si c'est au moins 3 l'unité, je fais 100 balles, c'est très bien, en dessous de 3 l'unité, c'est un peu moyen, quand même, Alors, on va trouver un vendeur dans le coin, il y a le vendeur de bétail, ici, on va essayer de lui vendre à lui, Est-ce qu'il en veut, de mes merdes ? Tout le monde a besoin de bois de chauffage, c'est ça qu'il me faut, c'est ça qu'il me faut comme clôture, pour mettre mes poules, Oui, ils sont tous comme ça, ça va être super bon, tiens, mon vieux, sois bien, merci, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien ? Ah, il a du fumier, putain, nourriture pour animaux aussi, Ah, c'est 1.2, ok, je gagne que 38 gold sur 2 armes, ah, c'est pas folichon, hein, les bâtons, il faut que je le garde, c'est quand même pas folichon, Ah, c'est pas folichon, ou alors je craft des haches de pierre, simplement, on va faire ça, je vais crafter des haches, et puis je vais lui vendre, on va faire ça, on va crafter des haches, On va lui vendre, ok, c'est parti, on va essayer de crafter des haches, histoire d'avoir l'équivalent de 100 balles, 250 balles, pardon, Ça s'appelle du farm pur et dur, hein, là, du farm bête et méchant, mais de temps en temps, il faut Alors, ce qui est bien, c'est que je tombe des ressources près de chez eux et pas près de chez moi, du coup, j'économise mes bois, alors je ne dessouche plus, je n'enlève plus les souches depuis un certain temps, simplement qu'une souche enlevée ne repousse pas, alors qu'une souche qui reste, ça redonne un arbre à un moment donné, Donc c'est quand même mieux, oh, petit rondin qui traîne ici, allez, on va faire des haches, je peux en faire 4, là, ça va être bien, je pense que le fait de faire des haches, c'est quand même mieux, beaucoup plus rentable, finalement, il me faut 50 épisodes pour commencer à réfléchir à ce qui est rentable, ça vous montre un petit peu le mec qui part dans tous les sens, J'avoue, j'étais tellement concentré à ces derniers temps sur le fait d'avoir un village qui tourne de manière autosuffisante, alors il manque un truc, gestion, qu'est-ce qu'il manque, production, la forge, il manque des ressources, mais ça, il va se démerder, il est grand, animaux, il manque des animaux, je sais, la grange, c'est bon, La chasse, ciment, la cabane de pêche, des ressources, ok, ça va le faire, c'est bien, non, non, on est très bien, Allez, on va vendre les haches, ils ont des beaux champs, eux, on voit qu'ils sont quand même plus établis depuis de nombreuses années, donc ça tourne beaucoup mieux, soyez bien, merci, s'il vous plaît, prenez donc mes haches en pierre, j'en ai 4, 96 golds, ok, je suis à 172, j'enchaîne, ah putain, je suis trop lourd, pourquoi je suis lourd, qu'est-ce qu'il m'alourdit comme ça, qu'est-ce qu'il m'alourdit comme ça, des rondins peut-être, rondins j'en ai 8, donc là il manque juste des bâtons, qu'est-ce que je peux faire, je vais faire des pioches, allez, 2 pioches, j'en profiter pour graffer le plus de trucs possible, alors qu'on entend les vaches meugler, voilà, je vais lui faire aussi de la pelle, ah je lui fais la totale, la pioche de la pelle, voilà, ok, on a fait le tour, pioche pelle, viens là mon petit loulou, sois bien bien, s'il vous plaît, qu'est-ce que tu penses de ça, pioche, ouais, qu'est-ce que tu penses de ça, ouais, 45, je suis à 276, cool, regardez, on va pouvoir acheter tout de suite ma clôture en nausier, ok, et on va la poser, ce qui veut dire qu'il faut qu'on démonte la clôture merdique qu'on a fait dernièrement, alors en nausier, c'est bien beau, mais je sais pas ce que ça utilise comme ressource, finalement, parce que ça n'utilise que du bâton, mais aussi du rondin, à mon avis c'est un mélange de rondin et de bâton, du coup, j'ai encaissé, je vais prendre un peu de rondin en passant, sur cette érable, bon, faut que je démonte ma petite clôture moche pour mettre une vraie clôture en nausier, ok, je, ouais, viens là toi, voilà, alors, je sais même pas comment on démonte un truc, ma clôture moche, elle est là, elle fait tout le tour, elle commence ici, comment je supprime ? C'est bon ça ? Je sais pas comment on supprime un truc. Ah, regardez, construire, réparer, isoler, ah c'est nouveau, je connaissais pas ça, putain, allez, je détruis, ah je récupère quand même des ressources, ah donc je peux réparer, isoler, ah je me posais la question, donc avec le maillet, mais c'est trop utile le maillet au fait, tu fais trop de trucs, il va falloir que je risole tout, avec de l'enduit là, je peux isoler et tout, les maisons, ah, délire, bon, on va s'en occuper, alors attends, voilà, la clôture, voilà, ok, vous voyez le petit poussin là, femelle, le mâle il est là-dedans, ok, construire, clôture, en osier, donc clôture en osier, on va quand même faire un espèce de tour, je vais mettre plutôt l'entrée par là, voilà, ça longe cette maison là, ça passe derrière le poulailler, il faut de l'espace, tout auprès d'un village existant, voilà, voilà, ça fait tout le tour du poulailler, et là, je conclue l'affaire, comme ça, et on zébrouillera pour, pour poser un, comment dire, pour poser un vrai portillon, il va falloir l'acheter, j'ai plein de ressources qui manquent là, ça clôture dans tous les sens, qu'est-ce qu'il se passe, qui n'a pas quoi, oh là là, incroyable, personne ne se débrouille tout seul dans ce truc, tu dois tout faire, cabane de pêche, ressources manquantes, pavillon de chasse, aucun outil, il faut des couteaux, pavillon de chasse, il faut des couteaux, on va le faire, je m'en occupe, je m'en occupe, calmez-vous, je m'en occupe, ah, ça va être relou là, tous les bâtons qu'il va falloir, allez, pavillon de chasse, couteau, il manque des pierres, on y va, bon, ça commence un peu de la gueule quand même, moi, je suis plutôt content de ce que, de ce qu'on fait, je commence à être très heureux même, de voir l'évolution de notre village, donc là, on termine l'enclos du poulailler, on va faire quelques couteaux, je vais essayer encore à bloquer mes touches en les passant en clavier anglais, American, là, là, il y a de quoi faire, là, il y a de la pierre, ok, 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 donc on a vu qu'avec le maillet, on peut faire plein de trucs, réparation, tout genre, donc il va falloir penser à réparer les maisons, mettre de l'enduit pour pouvoir les isoler, donc il y a beaucoup de taf, il y a beaucoup de taf, les amis, ok, je peux faire 5 couteaux, on y va, on en parle plus, je vais leur poser directement dans leur établi, comme ça, je serai tranquille, j'avais que 12 alertes au début, j'en ai 16 d'un coup, je trouve que c'est énorme, par contre, je consomme du bâton, il y a du bâton, il m'en faut, ça ne m'arrange pas du tout, je fais 16, je serai tranquille quand même, j'ai deux établis de chasse, j'ai le premier tout en haut à droite, c'était le premier qui était fait, je crois que c'est celui-là qui en manque, ouais, c'est celui-là, de l'outil dégage, donc on y va, juste en face, hop là, tenez mesdames, les couteaux, voilà, avec ça quand même, vous avez de quoi faire, là les filles, vous avez de quoi faire, lads, ladies, ok, vous voyez, je suis passé de 16 à 13 en termes d'alerte, ok, c'est du bâton en stock là-dedans, donc là, il faut que je me concentre uniquement sur le bâton, tout le reste, je peux le stocker, pelle en bois, pierre, plume, rondin, tout ça, je stocke, je n'en ai pas besoin, ça me libère de l'espace, et des bâtons, il n'y en a que deux, donc je ne vais pas aller bien loin, il faut que je les ramasse par moi-même, ça tombe bien, on en trouve un peu partout, qu'est-ce que j'ai là ? Jusqu'à le noir, allez, du bâton, j'arrache tout, voilà, allez, je pense que ça va me faire grimper pas mal de points de construction, on entend les petits, les petits, les petits, les petits poussins là, faire pouic pouic, on en est où en termes de bouffe pour animal, ça faut surveiller, on a 30, c'est large de chez large, je pense que tant que les poussins ne sont pas adultes, au fait, ils ne doivent pas consommer la nourriture qu'elle a, je ne sais pas trop, ou je ne sais plus, il me semble qu'on avait commencé à 32%, donc oui, non, c'est large. Alors, clôture au dosier. On va faire tout le tour, ensuite on essaie de mettre en place un portillon, et encore, est-ce que c'est utile de mettre un portillon, regardez les petits poussins, il est trop mignon, il passe à travers la clôture à la foot, il n'est pas encore construite, donc il passe à côté. Je ne sais pas si tu peux te faire attaquer des bêtes, manger des bêtes par des prédateurs, tu vois, parce que tu peux te faire dévorer tes poussins par un retard la nuit, après on est grande, les oiseaux, les volailles la nuit, mais bon, on le doute, on va faire ça propre. Le bâton, là, il en faut, il en faut. Je pue, je pue très fort, j'ai soif, j'ai faim. Et bien on va essayer de bouffer, de manger, de boire. Alors concrètement, je laisse appuyer sur la touche E, en me déplaçant, pour collecter le plus de bâtons possible. Alors, manger, boire, pas mal. Alors, 45 bâtons, je pense qu'il va falloir au moins quelque chose comme 200, voire 300 pour faire tout ce que j'ai prévu de construire. Donc, tant que je ne suis pas trop alourdi, j'y vais. Je ramasse. Je suis à 63, c'est pas dingue. Ok. Ok, on est peut-être un peu là-bas. Donc, à faire. Pas de bâtons ici. S'il y en a au sol. Un par un, comme ça, ça va être relou. Ok, on va retourner en bas. Voilà. Un champ de bâtons. C'est ici que poussent les bâtons. Le fameux champ de bâtons. Indispensable pour tous survivants. Médiéval. Ok, allez-vous. Ça a quand même de la gueule, ce village. Je me répète, mais je trouve qu'on est plutôt très bien installés. On ne voit pas beaucoup de choses pousser. Il y a plein de choses qui ne sont pas de saison. Ah, les zou. Ou qui sont déjà ramassés en cette fin de saison. Plus tôt, je pense que c'est ça. Il va falloir que je fasse un maillet bientôt. Rondin. Tiens, je vais tomber un arme tout de suite. Avant d'être trop emmerdé. Je vais me faire un maillet d'avance. Donc, moralité. Pour avoir un peu de l'argent rapide. Quand tu as besoin de 100 ou de 200 balles. Je pense que le plus intéressant est de construire des outils. Tu ramasses du bois, des rondins. Oui. Des rondins, du bois, de la pierre. Un peu comme un dingue. Et voilà. Ah, j'ai fait un niveau d'extraction. On va voir un petit peu ce que je peux augmenter. Alors, extraction. Je vais déjà attendre. Ne dénerve pas, je fais mon maillet. Ça sera fait. Hop là. Compétence, extraction, plus deux points. On va faire un tour ici. 5% d'expérience supplémentaire acquise quand tu fais l'extraction. Oui. Je prends. C'est-à-dire un peu plus vite. 5% de chance de trouver des objets supplémentaires en creusant des fosses argiles. On s'en fout. Perde de vulnérabilité des haches réduite 15%. Je prends. Allez, hop. Ça, je ne réfléchis même pas. C'est bon. Mes haches se détérioreront moins vite. Ça, c'est pas mal. Parce que c'est vrai que tu passes un temps fou à crafter tes outils. Je ne me rends pas compte de quelle heure il est là. Il va être dans les 19-20 heures, je pense. Regardons. 19h18. Il faudra prévoir d'aller se prendre une petite douche. Un petit bain, pardon. Et de manger. Voilà, on va pouvoir terminer, je pense, la clôture ce soir. C'est très bien. Par contre, là où ça va vraiment manquer, c'est le portail. Alors, est-ce que c'est obligatoire de faire un portail pour la volaille ? C'est peut-être mieux quand même d'avoir un petit portail pour éviter que ça se promène dans tous les sens. Je pense qu'on pourra mettre aussi des petites clôtures devant les maisons. Pour délimiter un petit peu les zones, faire un petit peu plus propre. Ça peut être bien. Et commencer à réfléchir à réparer, à améliorer, à mettre de l'enduit. Alors, lui, il vient se prendre un coup de maillet dans les genoux. Rien à foutre. Je voudrais bouffer du bâton. Je ne sais pas si ça se dégrade dans le temps, une clôture, par exemple. Parce que tu es obligé de la réparer de temps en temps. Très bonne question. Allez, regardez, c'est une belle clôture. Boum ! On a fait une belle clôture pour nos poussins. Ok. Donc, si je veux faire un portail, un portail en rondin, je n'ai pas le niveau. Un portail, un bâton, c'est un peu moche. Mais bon, pourquoi pas ? Un portail et un bâton, c'est 200 balles. Bon, et bien sachez-le, les amis. Il va falloir qu'on écho 200 balles pour faire un petit portail. Bien que moche, c'est peut-être même inutile parce que les bêtes peuvent passer à travers. Ça sera au moins histoire de dire que nous avons un portail. À la douche. On voit un coup tant qu'à faire dans la rivière, ça sera fait. On mange en passant à l'intérieur, au grenier. Et on va pouvoir faire un gros dodo et donc changer de saison. Et bien, on a bien avancé encore une fois, petit à petit. Notre village est de plus en plus balèze, balasse. Tiens, j'en prends une trentaine. Voilà, on a quand même pas mal de viande et tout, ça c'est cool. On commence à être vraiment bien. Hop, et je vais mettre ma viande crue là-dedans. Est-ce que ça, c'est pas un beau village en pleine forme ? Les amis, je vous dis à très bientôt pour la suite de mon aventure sur Medieval Dynasty. Bye tout le monde, à la prochaine. C'était Kaz. Sous-titrage ST' 501